Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable de Côte d'Ivoire a organisé un atelier national de diagnostic des sources des polluants organiques persistantes. Son objectif, animer un panel sur la communication au niveau des projets et des programmes de gestion des polluants organiques. Les connaissances et les compétences des décideurs sur l'importance des plans nationaux de mise en oeuvre ont également été renforcées. Reportage Djikou De Silva, Valentin Kras. Les polluants organiques persistants ou pop, la Côte d'Ivoire veut s'en débarrasser. Elle veut donc mener le combat. L'objectif du ministère du Développement Durable est de protéger la santé humaine des Ivoiriens contre ces polluants toxiques et cancérigènes. Un atelier national de diagnostic des sources des polluants organiques a été initié avec les parties prenantes. Dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Les polluants organiques persistants sont parmi les produits chimiques les plus dangereux que les humains rejettent dans l'environnement. Ce sont des pesticides, des produits chimiques industriels ou des sous-produits indésirables de processus industriels. Bien que les pop soient utilisés depuis des décennies, le monde n'a appris que récemment leurs qualités mortelles. Il est question justement d'aller sur le terrain et d'évaluer le niveau de nos polluants persistants, notamment les pesticides et autres, afin d'adresser la problématique de résolution. Notons que c'est en janvier 2004 que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Je vous l'annonçais en titre. L'ouverture des travaux du groupe des Amis du Golfe de Guinée s'est faite ce jeudi 1er décembre sur les bords de la lagune Ébrié. Les échanges portent sur la protection et la sécurisation du secteur maritime. Cette deuxième session intervient après celle de Berlin qui s'est tenue en juillet 2022. Reportage Zeynab Dosso, Tima Traoré. Session plénière des Amis du Golfe de Guinée, deuxième du genre, s'est ouverte à Abidjan. Le représentant du ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de l'ambassadeur d'Allemagne était là à cette réunion. Il s'est agi lors des échanges d'élaborer un plan d'action en vue de protéger et sécuriser les espaces maritimes. Nous organisons la deuxième session plénière de la plateforme de coopération multilatérale qu'on appelle le G7++ Amis du Golfe de Guinée. C'est une plateforme qui vient en appui de la sécurisation de l'ensemble du Golfe de Guinée. Et le Golfe de Guinée part du Sénégal jusqu'à l'Angola. Donc il y a 25 États concernés dont 19 États côtiers. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui, c'était le lancement de la deuxième session plénière. Et la première session plénière a eu lieu à Berlin au début du mois de juillet. L'ambassadeur de l'Allemagne a rassuré les membres du G7 de leur engagement pour la réussite des objectifs. La deuxième réunion des Amis du Golfe de Guinée intervient après celle des 5 et 6 juillet dernier qui s'est tenue à Berlin. Rappelons que ces travaux se tiennent du 1er au 2 décembre sur les bords de la lagune ébriée.